Donc la mission de toute pierre vivante dans le corps de Christ, lorsque Jésus sauve des gens et qu'il est conduit dans le corps de Christ, il a une mission qu'il donne à chacun. Avant que chacun n'ait un ministère particulier dans lequel le Seigneur l'appelle, il y a une mission générale qui est pour tous les enfants de Dieu. Et c'est cette mission-là que nous sommes en train de voir qui est consignée dans la parole de Dieu, c'est dans Matthieu 28 au verset 20, du verset 18 au verset 20. Allée et fête de toutes les nations, pas des adhérents mais des disciples, de vrais enfants de Dieu qui sont capables eux aussi de se reproduire et puis d'engendrer des enfants de Dieu également, des vrais disciples également. Et donc on a dit que dans cette mission, le Seigneur ne nous envoie pas tout seul, il nous a donné également des équipements pour aller faire cette mission-là. Et on en a parlé depuis vendredi également. Le premier équipement, on le retrouve dans acte 1-8. Attendez, ne vous précipitez pas à aller faire la mission comme ça par vos propres forces, mais attendez le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est être immergé dans l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir aller faire le travail avec la puissance de l'Esprit parce que Jésus savait que ce travail serait impossible sans la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il a bien dit, je vous envoie au milieu des loups. Donc Jésus savait bien que ce monde est parsemé de plein d'embûches, que le malin rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il va dévorer. Et c'est pourquoi il nous a donné cette plénitude du Saint-Esprit pour que nous puissions faire le travail sans aucun problème. Avec des problèmes et que nous puissions surmonter ces problèmes-là par l'onction de l'Esprit. Dans le premier équipement, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le deuxième équipement est toujours dans le même passage. Acte 1-8, il a dit, et vous serez mes témoins. Donc le deuxième équipement, c'est le témoignage, le témoignage personnel. On avait dit, quand on va rencontrer des gens, on leur donne notre témoignage personnel, ce que nous avons vécu avec Jésus. C'est ça qu'on va apporter aux gens. Et donc, d'où la nécessité d'avoir son témoignage personnel pour pouvoir aller le partager avec les personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Si nous n'avons pas ce témoignage personnel, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, il faut que ce témoignage, je la sois disant. Parce que quand on va rencontrer quelqu'un pour lui parler de Jésus, cette personne-là a besoin de savoir ce que Jésus a fait pour nous-mêmes dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a transformé ? Qu'est-ce qu'il a changé dans notre vie ? C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. De savoir que Jésus est capable de changer le cœur. C'est ça la chose la plus difficile parce que beaucoup, beaucoup de plaisirs mondains, l'argent par exemple peut changer tout l'aspect extérieur. On peut changer de l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui est la chose la plus importante. Et c'est ça que Jésus veut. C'est ça qu'on doit témoigner aux gens, que Jésus nous a changé de l'intérieur. C'est ça qui fait la différence avec toutes les autres solutions qu'on a. Ensuite, on a vu que cette mission, c'est pas aller comme ça dans le désordre. Il a dit aller, mais dans Acte 1, il a précisé de quelle manière ça devait se passer. Il a dit dans un premier temps à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Donc, on commence tout près et on s'éloigne progressivement. Donc, le témoignage commence d'abord là où on est le plus pressé. Le plus pressé déjà, c'est à la maison. Ensuite, les collègues, les amis, ainsi de suite. C'est comme ça que nous devons apporter justement la parole de Dieu aux personnes qui nous entourent d'abord et plus loin. Parce que plus on apporte cette parole-là déjà tout près de nous, le Seigneur nous fortifie, nous donne l'assurance dans notre manière de partager, de façon à ce que lorsque nous allons voir des personnes qui sont un peu plus loin de nous, en termes de relations, qu'on ait déjà cette assurance-là. Donc, ça c'est la feuille de route, comme on peut dire. Donc, c'est progressivement. Donc, le Seigneur regarde toujours, comme je le disais, notre fidélité dans les petites choses. Donc, ça commence le témoignage même à la maison. On peut le considérer comme étant petit, mais le Seigneur voit déjà notre fidélité dans ce petit témoignage de la maison avant de nous amener sur des terrains un peu plus compliqués. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a dit comment maintenant cette mission-là doit se passer. On a dit, et puis le troisième instrument, j'allais l'oublier, c'est la parole de Dieu. Il faut partir avec la parole de Dieu. Parce que si on part avec notre propre parole, c'est la parole de Dieu qui ne retourne pas au Seigneur sans avoir accompli ses effets. Si on va avec notre propre parole, elle va nous retourner sans avoir rien accompli parce que notre parole ne vaut rien du tout. C'est la parole de Dieu qui vaut quelque chose. Ensuite, on a dit comment est-ce que cette mission-là doit se passer. On a commencé à citer des passages qu'il faudrait absolument avoir en tête parce que notre troisième instrument, quand on va évangéliser des gens, parler du Seigneur aux gens, c'est la parole de Dieu. Et c'est l'un des éléments les plus importants. Qui dit parole de Dieu dit qu'on s'appuie vraiment sur la Bible et on doit avoir des enseignements, des versets qui sont fondés sur la parole de Dieu, des versets clés qu'on ne doit pas oublier lorsqu'on va parler du Seigneur aux gens. Alors, le premier verset qu'on avait cité, c'était dans l'acte 4.12 qui dit qu'on ne peut aller au Seigneur que par Jésus. Jésus est le seul chemin, la seule heure. Il n'a été donné aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. C'est dans l'acte 4.12. Donc, quand on va voir les gens, il faut déjà le savoir. Il faut savoir que Jésus est le seul chemin. On le voit encore dans Jean 14 au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne faut pas aller négocier notre seul Jésus avec un autre Dieu qu'on ne connaît pas. Vous allez parler aux musulmans, vous allez parler aux témoins de Jérôme. Si ils ne vous parlent pas du même Jésus de la Bible, il faut leur expliquer parce que c'est le seul chemin. Vous allez voir les catholiques qui vont vous dire, oui, il y a Jésus, mais il y a aussi mal. Non, il n'y a pas. C'est le seul chemin, la seule vérité. Il faut avoir ça présent dans la tête. Ensuite, on avait dit que toutes les religions que l'on peut rencontrer sur la terre ont un problème qui est unique et ce que seul le christianisme de Jésus résout, c'est qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Toutes les religions qui existent sur la terre n'ont pas l'assurance. Les gens font beaucoup de bonnes actions en espérant que lorsque le jugement viendra, on va pèser le bon et le mauvais et si le bon pèse plus, ils auront le salut. Nous, on a l'assurance déjà depuis cette terre que à la seconde où tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle, c'est-à-dire que ton âme à l'intérieur, ton esprit entre dans l'éternité en étant encore vivant sur la terre. Et ça, on a cité un passage dans la Bible qu'il faut mémoriser également, c'est dans 1 Jean 5, 13, qui dit, je vous écris, ces gens qui donnaient l'assurance aux chrétiens, ils disaient, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, c'est une conviction qu'on doit avoir dans le cœur, afin que vous sachiez que vous avez, c'est au présent, que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas que vous allez avoir la vie éternelle quand vous allez mourir, mais c'est que vous l'avez déjà. Dès qu'on se convertit, notre esprit entre directement dans l'éternité. Et ça, aucune, aucune religion, je dis bien aucune, sur la terre ne peut donner une telle garantie. Donc les enfants de Dieu doivent le savoir. Et le verset continue, Que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, il y a une virgule et la suite. Il ne faut pas négliger la suite du verset qui est très important. Vous qui croyez, et croyez aussi et au présent, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, tant qu'on croit au nom du Fils de Dieu, ça veut dire, tant qu'on est disciple du Seigneur, la vie éternelle est assurée. Voilà, donc ça c'était la première partie. Voilà, donc on a dit de bien savoir que, Il faut bien pouvoir expliquer aux gens qui sont déjà dans d'autres religions, Ou qui ne croient pas, que être sauvé, ce n'est pas une question de faire du bien ou du mal. C'est une question d'avoir accepté Jésus ou de l'avoir rejeté. Ça, on le voit bien dans Luc XVI, où il parle de Lazare et du riche. On voit bien que le riche n'est pas parti dans le séjour des morts, Parce qu'il était riche. Ce n'était pas ça le problème. Mais son problème, c'est qu'il avait rejeté la parole de Dieu. Puisqu'il demande qu'on renvoie Lazare sur la terre, Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc, ils ont la parole de Dieu. Donc, c'est parce que le riche avait rejeté la parole de Dieu. Alors, on est allé plus loin. Maintenant, lorsque concrètement on va parler du Seigneur aux gens, Il y a des versets clés qu'on doit avoir dans notre tête. Essayez de l'insérer d'une manière ou d'une autre dans notre démarche de conduite au Seigneur. Il y a Romains 3.10. Il y a point de juste. Ça, il faut pouvoir expliquer ça aux gens. Dieu, il ne faut pas avoir peur de froisser les gens. Parce que justement, dans notre démarche à vouloir absolument convertir les gens, Ce n'est pas nous qui devons convertir. Déjà, ça, il faut le savoir. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, à partir du moment où c'est... Il faut prendre un micro. Donc, à partir du moment où c'est le Saint-Esprit qui convainc, Donc, on n'a pas à compter sur nos propres arguments pour pouvoir convaincre les gens. On doit donner la parole de Dieu Et laisser le Saint-Esprit agir dans les cœurs au travers de cette parole-là. Donc, Romains 3.10 dit qu'il y a point de juste. Vous avez beaucoup de personnes sur la terre parce qu'ils ont fait de bonnes actions, de bonnes oeuvres. Ils ont une conscience qui les justifie, en fait. Voilà. Ils se disent, comme j'ai fait beaucoup de bonnes choses, forcément, je suis juste. Mais Romains 3.10 dit qu'il n'y a point de juste. Pas un seul sur la terre. Donc, celui qui a fait les plus bonnes actions du monde est quand même perdu. Parce qu'il n'est pas juste. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Ensuite, Romains 3.23, c'est aussi un autre verset que l'on doit avoir tous en péché. Parce qu'il faut savoir que la sainteté de Dieu ne permet aucun péché, absolument aucun. La Bible va dire que si... Merci. Que si on est coupable envers un seul de ses commandements, là, on est coupable de toute la loi. Donc, aucun péché ne peut braver la sainteté de Dieu. C'est pour ça que la parole va nous dire, dans Romains 3.23, que tous ont péché. Donc, forcément, même si nous ne pensons pas, même si nous n'avons pas la conscience d'avoir péché, même dans nos pensées, nous pouvons péché, donc tous ont péché, et par conséquent, sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit également, dans Romains 6.23, ça aussi, c'est un verset à avoir absolument en tête, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si nous avons péché, enfin, c'est même pas si, quand nous avons péché, puisque Romains 3.23 nous dit que tous ont péché, ça veut dire que nous avons nécessairement péché, nous avons forcément péché en tant qu'être humain. Romains 6.23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu va juger chaque péché. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve, nous, dans une impasse où notre péché doit être jugé. Et c'est là, justement, qu'intervient la bonne nouvelle. Donc, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux gens, il faut d'abord commencer par leur annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs, et que nous sommes condamnés. Dieu doit juger ce péché. Souvent, on veut tellement que les gens acceptent Jésus, qu'on ne leur annonce pas d'abord qu'il y a une mauvaise nouvelle avant. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent finalement pas la nécessité de la venue de Jésus. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils étaient condamnés à l'enfer éternel. C'est pour cela qu'il faudrait absolument annoncer cette mauvaise nouvelle aux gens. Qu'ils sachent que c'est la grâce de Dieu qu'ils soient sauvés. Sinon, ils ne réalisent pas le prix du salut. C'est pour ça que lorsqu'on dit aux gens, vous avez été rachetés à un grand prix. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie un grand prix. On était condamnés à l'enfer éternel. Et ça, il faut le réaliser. Alors, maintenant que la mauvaise nouvelle a été annoncée, que nous sommes des pécheurs, et que nous sommes tous condamnés à aller en enfer, et que nous sommes tous condamnés à l'enfer. Merci. 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 Merci.